C'est le skin de la reine qui est juste là que j'ai débloqué. En fait, vous débloquez le héros dès que vous débloquez le passe-hor. Et donc en skin de village, il vient d'arriver aujourd'hui, donc des corps, des échecs. Et du coup là je vais le découvrir avec vous, c'est la première fois que je découvre ça. C'est énorme. Donc là c'est vraiment reproduit. Par contre le plateau est bizarre. J'aurais pas du tout pensé à un plateau comme ça. Moi j'aurais vu le héros du noir tu vois. Un sort de plateau et tout. Par contre il est super ça. Recru royal, révolution. Donc voilà. Donc je crois que c'est que... Je sais pas si en débloquant le passe royal, le passe de combat normal. Enfin le passe royal, excusez-moi. On obtient quand même ces cartes là, je sais plus. Je pense pas hein. Non, ouais non, c'est dans les 14,99€ je crois. Faut pas qu'il touche. Je vais perdre les gars. C'est la fin. Non, non. Ouais c'est mort. Non, non j'ai pas vu. Oh. Je vous dis jouer sur un petit écran c'est impossible. Comme j'ai changé l'orientation de la tablette, je vois plus les détails. Du coup je suis pas concentré. Oui je me cherche des excuses. Je me cherche clairement des excuses. Ok. Je crois que l'arbre, les arbres de cerise-fils sont par là-bas. Ouais. Ça me fait penser aussi à une arme ce fond là. A une arme mythique. Laissez-moi checker les arbres. Oh, les détails. Ah, même les vitrines et tout, il y a carrément des boutiques et tout là. C'est trop bien fait. Ils sont déjà des plats. Deuxièmement. C'est plus fort. C'est bon. C'est plus fort. Oh mes enfants. Ben tu ? Comment ? Un jour, j'aurai ma revanche et ce sera spectaculaire. En attendant. Voilà. Crac, ils sont jaloux. est-ce que tu m'entends est-ce que ça va ou est-tu j'ai vu la lombax t'attrape je vais bien en fait je suis avec la lombax salut je suis rivette je crois que nous devons en fabriquer un autre j'ai rencontré un prophète de savalie appelé gary il sera sûrement comment faire c'est juste à quelques secteurs d'où je suis je peux aller jeter un oeil et nous on fait quoi y a-t-il une planète appelée blizzard 1 dans cette dimension pourquoi nous y trouverons du quartz phasique pour alimenter le dimensionnateur si j'ai raison nous disposerons alors d'un nouvel appareil en a rien de temps alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite content que tu ailles bien bon pote toi aussi rachette qu'il soit prudent sur tout ça va se pécho ok je peux utiliser toutes mes armes donc ça c'est nickel c'est sûrement un boss wesh wesh c'est quoi ce machin c'est trop simple wesh t'as des squelettes et tu vois c'est trop bien c'est trop cheaté ce machin ah c'est des trucs de sable en squelette oula c'est trop il est où ton parc ton parc ouais que je veux faire ou qui mon parc qui est actuellement construit le parc que tu veux faire vers la tour Eiffel j'ai posé l'arbre là bas vas-y vers la tour Eiffel bon il y a une chance que je l'en ai pas prêt parce que tu vois qu'il y a ça voilà la musique moi ah ouais même la façon de pousser voilà mais t'as carrément une libidule qui sort de l'arbre peut-être des particules tu vois qu'il y a pas dessus c'est méga stylé c'est ça que je voulais c'est ça qu'il me fallait sur le musée des arts pixels sur les arbres c'est exactement ça tu vois j'arrive pas à faire pousser parce qu'il y a peut-être un c'est que les arbres sont trop prêts je pense qu'il faut pas les couler au moins ah non ouais ça rentre trop bien là j'ai envie de continuer mon musée des arts pixels et rajouter des arbres partout je pense que la semaine prochaine je vais faire un live sur le musée des arts pixels je vais mettre les arbres et je vais modifier les ponts je vais faire ça ah oui c'est vrai on allait voir l'oncle allez maïs je t'écoute dis-moi tout ce qui se passe Finn Oxon Thunderdrown hey un peu beaucoup t'as vu les temps t'es stressé et t'es un super héros sois pas trop dur avec toi-même tu fais toujours du sang pas trop depuis que j'ai commencé tout ça il faut trouver son équilibre c'est ça le plus important il est très sage son oncle pour ça c'est complètement différent de ce que j'ai vu des films on avait samplé plein de bruit de la rue on rappait au rythme de la ville mais ton père avait les masters et puis après on s'est embrouillé mais tu peux finir ce qu'on a commencé et ça te changera un peu les idées ouais ouais ok je dois faire quoi ? charge de ça je vais te guider c'est un endroit sympa ici ton père et moi on traîne souvent là à écouter la garde prendre vie d'un coup à exactement ce qu'il te faut un élément de la caserne un élément de la caserne sûrement à l'intérieur oh du premier coup c'est bon je commence à comprendre et puis c'est un bon bonsoir à tous nouveau stream ce soir sur Horizons Outdown on est actuellement à l'épisode 16 de stream sur la chaîne la dernière fois on avait fait deux missions d'histoire donc la mission 15 et 16 le nom j'ai plus trop en tête je crois qu'il y avait un truc avec la terre donc ça c'était la mission 16 et peut-être la première la 15 ça devait être sûrement maudire l'obscurité si je me souviens bien mais du coup voilà on a fait des missions la dernière fois donc là ce soir on fait un peu de quêtes un peu de tâches je vais sûrement stream jusqu'à 22h30 max pas plus et puis et puis et puis et puis la semaine prochaine on attaquera les missions suivantes donc la 17 et la 18 voilà et de toute façon on approche de la fin du jeu normalement encore 2-3 semaines de missions et c'est bon mais sachez qu'entre les les missions enfin les semaines de missions on a les semaines de quêtes et de tâches voilà mais on est on se rapproche vraiment de la fin du jeu de plus en plus du coup avant de nous sauter sauter enfin dans l'aventure allons checker le planning de la semaine prochaine parce qu'il est prêt donc voilà ce qui est prévu pour la semaine prochaine bah j'ai pas le planning ici ah non j'ai pas mis le planning c'est pas grave au moins cette version là vous voyez quand même un peu ce qu'il y a du coup lundi dans repos donc demain pas de stream mardi on a un stream du coup sur black ops 6 donc on va essayer de faire le secret de terminus je pense que lundi je vais essayer de faire le secret tranquillement en solo et après je verrai mardi pour le faire avec mon frère mercredi on a un stream sur youtube à 21h15 sur du clash of clans jeudi du coup on a la sortie du jeu horizon si je me trompe pas 11 12 13 14 voilà c'est ça il sort pile ce jour là pile jeudi donc à 21h15 sur twitch on découvrira tout simplement le nouveau jeu lego horizon vendredi à 16h30 sur youtube on a un stream de construction de sets donc un set sur le grand coup en lien avec horizon donc comme je vous ai dit il y a est-ce que tu fais toi il déça et on va se battre on va se battre et mais il continue délinquant je me fais attaquer par mon chat normal purée j'ai plein de poils c'est partout donc ouais je disais qu'on allait faire le grand coup en set horizon vendredi parce qu'en fait comme je vous ai dit en début de semaine dernière enfin ça fait déjà pas mal de temps que je vous le dis mais quand il y a le jeu du coup lego horizon qui sortirait sur la semaine je programmerai un total de 3 streams en lien avec du coup horizon enfin l'univers d'horizon donc le jeu vidéo une construction de set et le seul set qu'ils ont sorti pour l'instant dessus je crois qu'il y a des versions un peu à côté mais c'est pas du lego lego il n'y a qu'une version lego et c'est sur le grand coup pour l'instant peut-être par le jeu lego horizon on aura peut-être j'espère des futures constructions ça pourrait être vraiment très intéressant surtout sur les machines et tout ça peut être un dire de fou sachant que le grand coup il a l'air d'être déjà pas mal réalisé vendredi soir à 21h15 on va faire du culte du teamobile consacrer sur une mythique qui va bientôt partir en fin de semaine prochaine et je sais plus trop c'est quoi le nom sur quelle âme mais vous verrez bien samedi repos et dimanche on a deux streams de prévue à 16h30 sur twitch on a du club du teamobile donc on va plus on va dire rush le rank-aid et on terminera la semaine avec du horizon zandor on continuera du coup l'émission d'histoire à 21h15 toujours sur twitch voilà et du coup quand je vous parlais du set je vous parlais de celui-là voilà très fidèle au jeu de toute façon je crois que je m'étais arrêté à côté d'un grand coup la dernière fois on va aller le voir mais voilà voilà ce qui est prévu pour la semaine prochaine j'espère qu'en tout cas ça vous plaira et comme il y a beaucoup de streams prévus la semaine prochaine je ferai une semaine de pause stream donc la semaine suivante on fera pas de stream n'empêche que la semaine après la semaine de stream en pause on reprendra les streams mais doucement quand même je vais essayer de programmer on va dire si possible 4 streams par semaine je sais pas si je ferai des fusions de stream avec par exemple du cas du type plus du Black Ops 6 ça pourrait être intéressant ça me raccourcir on va dire le nombre de streams dans la semaine parce que j'aimerais bien retourner au format de 4 streams par exemple un stream le mardi le jeudi ah non peut-être pas comme ça peut-être plus le lundi le mercredi le vendredi et le dimanche voilà et je vous tiendrai au courant donc sur ça nous on est parti sur le jeu si j'arrive à trouver qu'au dm et on est parti nickel 21h27 c'est parfait ça fera une heure une heure pour faire des quêtes et des tâches sachant que maintenant on peut se téléporter assez facilement on va aller vite fait voir le grand coup au loin et de toute façon à la fin du jeu si on n'a pas fait tous les grands coups on les fera tous même tous les creusés parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait creuser pour l'instant j'en ai fait qu'un il va falloir qu'on fasse les autres mais là il faudrait je retourne au niveau des Nora parce que j'ai des quêtes à faire là-bas et des tâches que je n'ai pas fait depuis que j'ai lancé le jeu par exemple le didacticiel et tout ça me permettra peut-être de découvrir des trucs que je ne sais pas encore sur le jeu que j'aurais dû savoir depuis le début mais je fais souvent tout à l'envers sur les jeux de ce genre-là à chaque fois je vais t'enverte ah oui du coup ensuite je pense que après la semaine de pause j'aimerais bien on se fasse ça c'est mon premier set de décoration florale donc on s'était arrêté là, yes j'ai ça en plus j'étais vraiment dans un milieu même assez désertique donc on avait vu un grand coup par là bas ah ça c'est la cité des cargen je risais un peu parce que je suis en train de charger des zones de la map que j'ai pas encore découvert je crois ah ouais d'accord bon attends mais il y a plein de machines au sol en fait il y a dû avoir une grande guerre ici c'est pour ça c'est un peu désertique on va dire je crois que je me rapproche d'ici il y a eu un grand coup je crois que c'est trop tard ah putain il faut que je fasse le tour voilà qu'il me chasse je devrais pouvoir sauter sur ce grand coup d'ici bon je dois attendre sa tête maintenant c'est cool à chaque fois tu as des façons différentes de monter sur le grand coup c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a un truc chelou là haut c'est quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est magnifique là-bas il y a l'air d'avoir un immeuble mais je crois que là il y a en fait il y a du avoir une grosse guerre que ce soit autant désertier qu'il y avoir plein de débris de machine on va dire mais tu n'as pas que des débris de machine je crois que c'est des vaisseaux là-bas tu as une petite forteresse là-bas tu as les satellites ah mais on voit le... en fait les karja et la cité là-bas ça se trouve pas si loin que ça parce que là-bas il y a tout ce qui est jungle ça c'est un grand tour du soleil en face de méridians ouais parce que si je regarde la carte et je fais comme ça ouais c'est ça c'est clairement ça c'est trop stylé ça serait vraiment bien s'ils ne me cherchaient pas ouais là tu as d'autres forteresses là-bas aussi ah il y a peut-être un barrage là-bas je sais pas ce que c'est ça a l'air d'être gros j'attends qu'on passe à côté pour voir ça a l'air d'être massif hein ah non c'est pas un barrage non ça va d'être une grande forteresse là-bas t'as l'air d'avoir des plantes un peu spéciales non c'est une grande forteresse sûrement le port en fait non c'est un port le port des carjins le port des carjins voilà un grand coup de puce il y a ce creuset là qu'on a pas fait hein faut être niveau 20 donc normalement on pourrait le faire mais je pense que dès que j'aurai visité un peu toute la map sur les creusets qui resteront j'en ferai tout un stream là on a un creuset là je sais pas ce que c'est mais il y a moyen que ce soit un creuset aussi je sais pas il y a combien de creusets au total ah là il y a un grand coup on est même pas allé le voir doki 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 alors ah juste pour le fun j'ai envie de descendre en rappel vas-y on voit pas la corde la corde est invisible ah du coup c'est un ancien surgit des trucs ouais on va construire ça vendredi prochain on verra en version lego aussi niveau 29 déjà ah oui mais attends j'ai compétences à faire ah ouais attends j'ai cette compétence à mettre voilà alors ça va il n'y a pas beaucoup de quêtes grand coup ouais tâches il n'y a pas beaucoup de tâches aussi on a un camp de bandits ça faudra aller faire aussi je faisais état zone corrompue l'hita acticelle ah je commence à en avoir beaucoup on les fera la fin du jeu de toute façon je pense pas qu'on aura le temps de tout faire ce soir on va commencer par les quêtes on avance les quêtes 352 ah c'est près des carges on va on va on va on va et on va on va on va et on va on va Ah, il faut le choix déguisé. Ah, purée. Le marchand le plus proche, il est là-bas, mais à mon avis, là-bas, il faut que je sois encore déguisé aussi. Euh, comment on fait ? Il faudrait que je me téléporte là-bas, après que je revienne là-bas. On verra plus tard, j'y pense si jamais je croise un marchand. Ça fait chier. Vas-y, on va faire ça là. Ah, je pouvais peut-être pas faire cette mission-là. Bon, vas-y, on va voir à la fin. Euh, vas-y, on va faire ça là. Aïe, gof. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ces étincelles attaquent ? Il faut que je parle à la personne qui dirige tout ça ? Il faut que j'aille en haut ou en bas ? Il faut que j'aille en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mais il faut que je grimpe. Ok. Raclure d'imbécile de Vaurien qui me sert de frère. Pourquoi il n'a pas écouté ? Pourquoi ? Il... il avait peur pour toute la ville, autant que pour toi. Tu as une idée de ce qui peut attirer les étincelles ? Quelqu'un est venu pour vendre des leurs ? C'est des appareils qui attirent les machines. Ça existe ? Ou c'est un genre de blague de Nora ? Je prends ça pour un moment. Il y a eu un changement qui aurait pu attirer les étincelles ? Vous avez laissé des restes de machines ? Non. Les océras me récupèrent tout. Pas comme les karjas. Ils ne gardent que ce qui est joli. Les karjas laissent traîner des carcasses. Ici ? Jamais. Si un karja cachait des pièces sous mes yeux, je les ramasserais. Et je les lui ferais bouffer. Carrément. C'est cool les dialogues là, ils sont rapides. Pourquoi tu crois que les karjas ont un lien avec ces étincelles ? On a bâti cet avant-poste pour se protéger des karjas. Et voilà qu'ils viennent ici pour commercer. Bon, je ne vais pas cracher sur leurs éclats. Mais tout le monde sait qu'ils veulent cet endroit. Quand on y pense, ils veulent toutes les terres. Mais comment les karjas auraient amené les étincelles ? Si elles veulent bien me laisser tranquille, j'essaierai d'envoyer un de mes gars suivre la piste. Je te le parie, il va tomber sur un karja au bout. Quel est ton rôle ici ? Je suis le maire. En partie parce que j'étais trop sou pour dire non quand mon frère m'a demandé. Dis-moi où il est, et j'irai l'enterrer une fois qu'on sera débarrassés de ces étincelles. Tu le trouveras un peu au sud, le long de la rivière. Quel imbécile. Vraiment, quel crétin. Merci d'avoir été à ses côtés. Tu veux que j'enquête sur ce qui pousse les étincelles à attaquer ? Tu as déjà beaucoup à faire. T'es sérieuse ? Personne ne me propose jamais son aide. T'es douée pour le pistage ? On peut dire ça. Bon, très bien. Tiens-moi au courant. Ma main au feu. Il y a un karja derrière tout ça. Une vraie pro. Du pistage. La mort est venue du ciel. Non mais ça me dit quelque chose. C'est pas une mission. C'est pas une mission qu'on avait déjà commencé à faire. Ou pas. On l'avait peut-être pas terminée. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Euh... Qu'est-ce que tu fabriques ? Par le soleil. Il ne s'arrête pas. Cet appareil pousse les étincelles à attaquer. Arrête-le. Moi ? Je ne sais pas l'éteindre. Je ne sais même pas comment je l'ai allumé. Je l'ai trouvé dans un vieil atelier. Bon, ça devrait aller. Maintenant, explique-moi. Pourquoi prendre du matériel que tu ne comprends même pas ? Mes clients exigent des pièces extraordinaires toutes issues des confins de la civilisation. Le récit de mes aventures augmente encore leurs valeurs. Là où les autres n'osent s'aventurer, je prospère. Aucune montagne n'est trop haute pour que je l'escalade. Mon métier exige des... sacrifices. Y compris le sacrifice d'innocents ? Ces étincelles se sont mises à attaquer tout le monde. Je n'ai jamais voulu provoquer ça. Je voulais juste assouvir l'appétit de grands bourgeois qui ne quittent pas leur palais. Tu as trouvé cet appareil dans un atelier ? Oui. J'ai campé au sommet de la crête de l'Est enneigée. J'aurais déjà eu bien du mal à grimper dans ma jeunesse. Mais... j'ai enfilé ma... Ça suffit. Est-ce qu'il y avait d'autres appareils dans cet atelier ? Du matériel abandonné, comme je n'en avais jamais vu. Dont un silo étrange qui a obstinément refusé de se laisser ouvrir. En fouillant, je me demandais combien de secrets peut bien receler ce monde. Tandis que... nous autres ignorants vacons naïvement à... Et donc ? Oh ! Non, je... je n'ai pas vu d'autres appareils. Mais... il pourrait y en avoir un... sur le point de semer le chaos. Est-ce que tu savais depuis le début que cet appareil attirait les étincelles ? Par le soleil, non ! Je l'ai rangé ici un moment, mais quand je suis revenu, j'ai failli me faire décapiter par un de ces monstres volants. Cet appareil est dangereux. Il faut que je trouve cet atelier pour m'assurer qu'il n'y en a pas d'autre. Où est-il ? Sur la crête de l'Est, juste après mon campement. Mais une fois que j'ai eu quitté l'atelier, un craquement en hauteur a retenti, annonçant ma perte. J'ai plongé dans la rivière quelques secondes avant que l'avalanche n'emporte la piste. On ne peut plus y accéder. L'accès est devenu trop dangereux. Je vais prendre le risque. Ne t'approche plus de cet atelier et évite de causer d'autres problèmes. On va y aller à pied. Pas le choix. Ce garja a dit que l'atelier était près de son campement sur la crête de l'Est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit crocodile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire profil bas. Je vais faire profil bas. C'est parti. Celui-là a l'air d'être énorme. Je l'ai touché. Je me fais attaquer moi. C'est parti. Je t'ai trouvé. 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 Par contre les moments d'escalette sur le jeu c'est... C'est quelque chose quand même, ça me rappelle Tomb Raider en fait. Ça a vraiment un mélange de plein de jeux déjà connus on va dire. On monte l'Everest comme Michou, comme Michou, comme Inox. Oh le ciel est magnifique. Bonjour toi. C'est quoi ce mot ? Oh putain. Je fuis. Oh putain. Je parie que c'est un leurre qui a attiré cet oiseau-tompette. Oh putain il est énorme. Après que je le détruis, la machine repartira. Je dois le combattre ça ? Ok. Quincement sanct terrified qui a critically trouvé. ό Oh plus deous sorti! Ils déplerent qui mebront. Oh j'ai実 ! C'est un baile qui a très bien ? J'ai déjà la playing ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu veux faire comment ? J'ai déjà plus de mine. Ah putain l'arbre ! C'est parti 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 ! Je sais quoi ça ? Ah je peux plus ! Oh putain c'est la merde ! C'est parti 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 ! Mais non ! Oh c'est abusé putain, pendant 3h je fais ça, j'ai tout recommencé, ça me gavait. Super, super, une vraie galère, putain. Sous-titrage ST' 501 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 On va faire qu'une quête ce soir, je le sens bien. Sous-titrage ST' 501 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 Mais apparemment non. Ou je suis vieux pour un soldat ? Je ne suis pas là pour la prime sur ta tête, Utide. Je crois que tu es innocent. Innocent... Allez, viens. Si c'est une ruse, elle est pas mal. T'as mérité ta prime. Je veux juste... te parler. D'accord. Je t'écoute. Je veux savoir ce qui s'est passé à Brunonte. Ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Chaque matin, on annonçait la mort de quelqu'un au campement. Dans son sommeil, sans lutte. Les vieux, les infirmes, parfois les jeunes. Ceux qui ne pouvaient pas servir la cause. J'aurais dû comprendre que c'était une sélection. Qui a pu faire ce genre de choses ? On disait que c'était un esprit, une malédiction. Mais c'était juste un homme. Et un poison silencieux. Il a fallu du temps, mais on l'a eu. On l'a amené devant Bahavas pour être jugé par le soleil. Le haut prêtre Bahavas ? C'est lui qui a mis ta tête à prix. Ouais. Il m'a remercié pour ma vigilance. Puis a dit à ses gardes de relâcher le coupable. Tu comprends ? C'est lui qui avait ordonné les meurtres. C'est là qu'ils nous ont attaqués. J'aurais dû mourir avec mes hommes pour que leur loyauté ait un sens. J'ai servi le soleil vingt ans. Et pourquoi ? La ruse et le meurtre ? L'honneur ? Le sacrifice ? Le vrai sacrifice ? Celui dont les prêtres et les chefs ignorent tout ? Ce n'est que du vent. Si c'est l'honneur que tu cherches, les karjas du soleil semblent honnêtes. Un peu coincés, peut-être, mais honnêtes. Ces karjas ont jadis pillé les terres Nora et toutes les terres qu'ils pouvaient atteindre. C'était la volonté du soleil. J'ai suivi les ordres. D'autres ont fait pire. Mais en tant que capitaine... Utide, je me fiche de ce que tu as fait. Je ne peux pas t'absoudre. Mais les karjas ont changé. Tu le peux aussi. Peut-être. Avad ne comprend pas ce que le soleil exige de ses soldats. Ou peut-être qu'il le comprend trop bien. Tu parles comme Marad l'irréprochable. Je veux bien croire que tu es bon. Mais pourquoi avoir rejoint les karjas de l'ombre ? Pourquoi les servir ? À cause d'Itamen, bien sûr. C'était le roi soleil incontestable. Itamen n'est qu'un enfant ? Oui. Un vaisseau encore pur. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ils l'ont utilisé. Lui une autre fois. Je vois clair maintenant. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Bahavas n'a pas eu à déshonorer mon nom. Je l'ai fait seul en servant un trône comme on peut. J'ai rencontré une personne qui veut t'aider. Une femme du nom de Vanacha. Mais vite, il faut qu'on parte d'ici. Quel est ton titre ? Tu as l'air d'une chasseuse. Tu donnes des ordres comme un soldat. Des mercenaires. Tu crois qu'ils sont venus me dire que je suis innocent ? Tu aurais dû rester dans les plaines, Karja ! Les montagnes nous appartiennent ! Les tueurs de Kikuk ! Quand on en aura fini avec toi, pas un écho de restaurant ! Tu n'étais pas très difficile à suivre. On aurait presque dit que tu voulais être attaqué. Rien ne t'échappe. C'est pas qu'on débrouille. C'est pas qu'on a forcé ? Venez m'aider ! C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était pas vrai. Viens m'aider. C'est pas vrai que tu es là. C'est parti ! 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 Moi oui, mais tu commences à me faire changer d'avis ! En ce moment, je n'ai plus personne sur les streams. C'est parti ! 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 Il y a Fortnite ! Ego ! C'est parti 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 ! Et c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je trouve ça ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! A mort ! 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